Je vous remercie d'avoir cliqué. Vous écoutez la 20e édition du Buzz avec moi, James. Ici, on parle de tout. Actualité, musique, sport, politique, you name it. Le but du Buzz, c'est pas de nuire à la réputation de qui que ce soit. Mais on va se poser des questions, par exemple, des vraies questions. Donc, si tu cherches un endroit pour hate, t'es au mauvais endroit. We just wanna spread the love. Que vous soyez à Montréal, Québec, Paris, Côte d'Ivoire, Port-au-Prince. Vous écoutez le Buzz avec moi, James. Cette semaine, le Buzz, il durera pas longtemps. Parce que du temps, j'en ai pas. En 2019, l'Église a comme presque plus de crédibilité. Les scandales sexuels sont tellement nombreux que c'est impensable de ne pas requestionner la culture qui règne dans l'Église. Comment a-t-on pu laisser passer ou fermer les yeux autant d'actes sexuels répréhensibles par la loi ? Comment l'Église a pu fermer les yeux ? J'aimerais vous rappeler que c'est cette même Église qui, depuis environ 500 ans, représente l'autorité morale en Occident. Il n'y a plus personne de dupes maintenant. Tout le monde se rend compte que nos institutions sont pour la plupart corrompues. On ne peut plus vraiment faire confiance à notre gouvernement. Pour notre système de santé, on est une source de cash. Et ceux qui nous nourrissent nous gavent de poisons et de produits synthétiques. Et au sérieux, le Buzz, cette semaine, ça commence un peu bizarre. But, restez avec moi. Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Le mois de février, c'est aussi le mois où ce qui fait le plus froid. C'est également un des mois de l'année où il y a le moins de lumière. Ici, à Montréal, les routes sont fucked up. Il y a des gros trous immenses qui peuvent fucker ton ride. Je crois que l'hiver, cette année, est difficile pour les gestionnaires de la ville. Il y a de la glace partout. Les trottoirs sont dangereux. Les routes, sérieux. Ça, c'est tous des choses qui seront notées lors de la remise des bulletins. Ça, c'est les prochaines élections. Le CH est sur le point de participer aux séries. Du moins, nous donne l'impression qu'il pourrait participer aux séries. Rien n'est assuré. Il suffit de deux, trois défaites d'affilée pour que ton chien soit mort. Il y a présentement beaucoup d'agitation en Haïti. Et la communauté de Montréal, elle, discute. Éternellement. Le Buzz, c'est pas la place pour ça. But, damn. Les Raptors sont encore deuxièmes dans l'Est. Et LeBron et les Lakers sont exclus des séries jusqu'à présent. Le Buzz. Mais moi, j'ai encore espoir. Avec James. J'aimerais prendre deux secondes pour féliciter Georges Saint-Pierre. Thank you. Merci énormément. Ce qui est bien avec LeBuzz, c'est que tu peux l'écouter dans ta voiture, dans le Boss ou dans le métro. Cette semaine au Buzz. On va parler de bullshit et de supercherie. Le Buzz. On va également parler de Tekashi69 qui a décidé de collaborer. On va parler du CH et de l'Impact et de 1 million d'autres choses. Le Buzz. Hésitez surtout pas, taggez vos amis, dites-leur de venir me rejoindre. Vous écoutez LeBuzz avec moi, James. Que vous soyez à Montréal, Québec, Paris, Côte d'Ivoire, vous écoutez LeBuzz avec James sur james.le.ca Pour ceux et celles d'entre vous qui sont sur une lancée, eh bien je vous souhaite de continuer. Pour notre part, c'est déjà notre vingtième date, LeBuzz avec James sur james.le.ca LeBuzz. Vous écoutez LeBuzz avec James sur james.le.ca L'Église catholique nous a menti beaucoup. Aujourd'hui, en 2019, on peut faire le bilan de l'histoire de l'Église catholique chrétienne. Et ce qui en ressort donne froid dans le dos. Dans le bilan, on peut retrouver des choses comme colonisation, assimilation, viol, kidnapping. Là-dedans, on peut aussi inclure vol et pillage, pédophilie, homosexualité, mensonge et politique aérie. Mais là, vous allez me dire, mais c'est pas juste ça, right? LeBuzz. Se promener dans les quatre coins de la planète et imposer la chrétienté par l'épée, je sais pas là, c'est assez fucked up comme bilan. Mais bref, les valeurs chrétiennes sont à la base de presque tous nos comportements ici en Occident. Moi, je vais laisser ça ici, comme ça. Allez découvrir par vous-même. Allez découvrir par vous-même l'ampleur de tous les mensonges qui nous entourent. Allez comprendre les raisons pourquoi les hautes instances de l'Église ont systématiquement nié les accusations portées contre les membres du clergé. Faites-le par vous-même. Ne laissez personne vous influencer. Vous écoutez LeBuzz avec James. L'émission de cette semaine ne durera pas longtemps. Quelques minutes. Cette semaine, je vous le cacherai pas, je feel pas. Je trouve que notre sécurité ne tient qu'à un feel. Parce que vous et moi, dans le fond, on décide pas de grand chose. Mais à la fin de la journée, il vous reste votre cerveau, votre âme et tout ce qui vient avec. Là-dessus, vous avez tout le contrôle. Donc, vous pouvez faire des choix éclairés. Je veux pas me faire moralisateur, c'est pas ça le but pantoute. Mais je veux également contribuer à ce mouvement de réveil. Si je peux être juste une voix qui te rappelle que oui, t'as le droit de penser par toi-même, so be it. Tag, un de tes amis, dis-lui que je suis en feu. Fait divers. Le rapper Tekashi 6ix9ine a décidé de collaborer avec les fédéraux. Yeah man, t'as bien compris. James, t'as le poids.ca. Collaborer avec les fédéraux. Tout ça, c'est après tout le palais caca. Tout ça, c'est après tout le disrespect. Maintenant, monsieur collabore avec les feds. Tout ça, on suppose, c'est pour obtenir une sentence réduite. Sentence réduite. Moi, personnellement, je le sais pas. Parfois, j'ai l'impression que 6ix9ine est comme une expérimentation faite à l'échelle globale. Je pense également que ceux qui ont un petit peu plus de cerveau peuvent se servir de ce qui se passe avec Tekashi pour gérer leur carrière différemment. Don't believe the hype. J'ai pas encore parlé de Adonis Stevenson parce que je sais pas quoi dire honnêtement. Ce que je lui souhaite, c'est un bon rétablissement et beaucoup d'amour. Moi, Adonis, j'ai toujours aimé le boxeur. Et c'est de tout cœur que je lui envoie mes pensées positives les plus sincères. La situation médiatiquement avec Adonis, moi, me dérange énormément. Savez-vous que RDS a été obligé de fermer sa section commentaires sur les articles qui parlent d'Adonis Stevenson? Tellement qu'il y a des démons qui crachent du venin des façons aveugles et irresponsables. Des propos inspirés des ténèbres. Des propos de gens malveillants et racistes. Frapper sur une personne qui est dans le coma, faut le faire. Ces mêmes gens, dans d'autres situations, vont prétendre être de bons chrétiens. C'est à ne rien comprendre. On le sait qu'au Québec, il y a des gens qui parlent des deux côtés de la bouche. On sait également que leurs jours sont comptés. Faites-le bien, mais sachez reconnaître lorsqu'on vous aime pas. Vous écoutez le buzz avec moi, James. Que je sois à Montréal, Québec, Paris. Vous écoutez le buzz avec James sur jameshtenlou.ca. Le buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière minute du buzz avec James. Je vous avais promis de vous parler du Canadien de Montréal et de l'impact. Malheureusement, cette semaine, je n'aurai pas le temps. I'm sorry. Mais je vais par contre faire un topo cette semaine sur les deux sujets. Donc, si vous venez à me vérifier mon contenu sur jameshtenlou.ca, vous devriez voir tous les topos que je vais faire là-dessus cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Et maintenant, le mot de la fin. En 2019, si tu le sais pas, c'est parce que tu veux pas le savoir. Vous écoutez le buzz avec James. Maintenant, on a à notre portée des ressources pour obtenir à peu près toute l'information dont on a besoin. C'est l'info. Si une personne décide de vivre dans l'ignorance, c'est correct. C'est un choix. Mais pour ceux qui ont décidé d'entamer le chemin opposé. La buzz. À vous. Avec James. Je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez que la dépression vous guette parfois. La rage et la colère de voir des choses que les autres ne semblent pas voir. Mais en même temps, tout ça va vous enner de la sagesse puis de l'amour. Je vous l'ai déjà dit, je veux pas me faire moralisateur. Mais... Vous écoutez le buzz avec James sur jamesstellar.ca C'est déjà la fin pour moi. C'est déjà la fin pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite d'être vigilant. Spread the love. Puis faites aucune discrimination lorsque vous le ferez. Spread the love. Tracez-vous un plan. Exécutez une tâche à la fois. Le buzz avec James. Vous pouvez venir m'en rejoindre sur ma page Facebook. James Teller Sports Business and Politics. Vous pouvez également venir m'en rejoindre sur mon channel YouTube James Teller Sports Business and Politics. Tout mon contenu se retrouve sur mon blog jamesstellar.ca Et c'est là-dessus que je vous souhaite une belle semaine. Vous écoutez le buzz avec moi, James. Vous écoutez la 20e édition du buzz avec James sur jamesstellar.ca et c'est là-dessus que je vous souhaite une belle semaine.